Allo toi, je suis Jordan Doré et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Bon, comme tu l'as vu, je suis pas mal dans les cartons, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais te faire découvrir un de mes accessoires favoris et vraiment, vraiment cool, qui m'a permis de transformer ma lumière. Et tu veux voir quel effet ça fait ? Je te montre ça tout de suite. Plutôt cool, non ? Je sens que t'as envie de savoir comment j'ai fait ça. Je t'explique tout ça dans un instant. C'est parti. Tu es ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour cette fois, pas de tuto à proprement parler. Mais je t'emmène plutôt dans la découverte de petits objets que j'affectionne particulièrement et utilise parfois pour atteindre un effet bien spécifique et ça directement à la prise de vue. Donc moins de travail en post-production. Et ça, on va pas se le cacher, ça fait plaisir. Il s'agit en fait simplement d'un filtre de la marque Promaster qui est là, qui ne sponsorise d'ailleurs pas cette vidéo. Je pense que tu t'en doutes, je suis encore qu'un petit créateur méconnu, mais Promaster, si vous passez par là, mon Paypal c'est jordan-puis ça marche comment ? Et bien, je vais t'expliquer ça tout de suite. Ce filtre en fait va créer des étoiles lumineuses comme tu l'as vu dans l'intro, à 8 points à partir de fortes sources lumineuses, donc donnant à tes photos un doux focus à la lumière. Tu vas venir en fait à poser ce filtre sur ton objectif, ici on va le faire avec mon 55mm, mais tu trouveras plusieurs tailles pour quasiment tous les objectifs. Comme tu peux le voir, il est comme quadrillé, ce qui a pour effet en fait de faire scintiller les lumières d'une certaine façon que je trouve un petit peu onirique, voire surréaliste. Je te montre rapidement l'utilisation que j'en ai faite et tu te feras une meilleure idée. Il est clairement fait pour des scènes avec des lumières artificielles, des néons et éclairage de nuit. C'est vraiment le genre de contexte qui, je trouve en tout cas, match le mieux et avec lequel tu pourras tirer au mieux sa pleine puissance. Alors, bien entendu, on aime ou on n'aime pas. Il existe d'ailleurs même des versions avec plus de branches de toile, donc l'effet est encore plus fort, mais pour ma part, j'avoue que je trouve ça un petit peu too much, voire kitsch. Sachant que tout de même, j'avoue, j'aime bien les choses kitsch malgré tout. Alors, est-ce que j'utiliserai à chacun de mes shootings cet accessoire ? Clairement, non. Pour moi, c'est vraiment à appliquer avec une intention dès le départ pour avoir ce rendu-là bien spécifique. Si tu es curieux de voir d'autres résultats avec ce filtre, je t'invite à aller voir mon Instagram. C'est là que je poste la majorité de mon travail. Tu trouveras d'ailleurs aussi le lien de cet accessoire dans la description si tu as envie d'en savoir un petit peu plus. Je trouve qu'il est toujours bon de parfois s'essayer à d'autres procéder, ou même découvrir des accessoires pour enlever ta qualité ailleurs. ça peut franchement finir par donner de beaux résultats, voire t'amener sur finalement un style de photo qui va te définir car tu vas t'y retrouver. C'est pour ça que, personnellement, j'aime en essayer très régulièrement à de nouvelles techniques, tenter des nouveaux plans, des effets auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Et honnêtement, il se peut même que parfois, ces essais ou ces découvertes soient des échecs. Mais après tout, si elles récitent dans tous ces échecs, ça vaudra le coup. Parce qu'on ne dit pas d'ailleurs qu'on construit sa réussite sur la base de ses échecs. En tout cas, c'est une façon de penser qui à moi me parle. Bon là je dérive un petit peu, promis on ne part pas sur une vidéo sur le développement personnel. Peut-être une prochaine fois, qui sait ? Alors voilà, c'est le moment fatidique, c'est la toute dernière vidéo que je tourne dans mon appartement, un lieu qui m'emplit déjà de nostalgie, parce que c'est le tout premier appartement que j'ai eu en arrivant à Montréal, et même si j'en ai vu des vertes d'épanouir dedans, j'ai fini par l'aimer. Dans quelques jours, je pars dans un nouveau concon, toujours à Montréal, j'emménage avec ma blonde après plus de 5 ans de vie solo. Enfin solo, on se retrouvera donc dans un tout nouveau décor. Si tu as aimé comme moi, ou bien même détesté cet effet, cet accessoire, et bien viens me dire en commentaire ce que tu en as pensé et pourquoi. En attendant, fais de beaux clichés, et je te dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...